Bonjour Mathieu, tu fais partie de la mission Musique Actuelle ou plus précisément ? Salut, donc c'est un poste à DAC, donc ça veut dire attaché au développement des musiques actuelles, grosso modo. D'accord, et vous êtes combien dans l'équipe ? On est trois, donc il y a Sébastien, le responsable qui est aussi programmateur, c'est lui qui va chercher les subventions, qui fait un petit peu qu'alimente l'histoire et qui est le responsable d'équipe. Il y a Manu qui est le régisseur technique, donc lui il s'occupe des répétitions, plus de l'accueil technique des groupes sur les concerts. De temps en temps il fait le son, et puis moi je suis sur l'accueil en loge, en régie des groupes sur les concerts, je suis sur le développement des groupes à côté, donc c'est à dire que je fais plein de conseils en management, je m'occupe du PIM, le Point Info Musique, donc en son sens toute l'information au concert, plus le renseignement des groupes aussi sur leur développement, comme je te disais à l'instant, des conseils en management, des conseils en communication, des conseils en juridique. Donc s'ils ont une question, qu'ils veulent monter un site internet, qu'ils veulent trouver des concerts, qu'ils veulent savoir comment être signé sur un label, quoi que ce soit, ils viennent me voir. Et puis j'ai tout un volet aussi à côté, un volet de mon boulot, sur la communication, donc je m'occupe de tracter, pour les concerts, de tracter en sortie des lycées, et puis de faire l'affichage et voilà. Et puis après on a toute une dimension un petit peu plus compliquée sur le développement du territoire, la structuration du territoire au niveau des musiques actuelles, c'est à dire essayer de fédérer les différents acteurs, avoir une réflexion pour pousser le propos en avant, donc c'est à travers cette activité-là qu'on parle de notre future reconnaissance auprès du conseil général en tant que pôle départemental de musique actuelle. On a notre tremplin départemental, ça fait partie du développement local, on a pas mal de choses comme ça, quoi. D'accord. Et là prochainement il y a ce fameux pack amplifié, là c'est un truc un peu spécifique, c'est quoi le projet ? Alors là c'est un projet de croisement un petit peu, c'est à dire qu'en plus de toutes les activités dont je t'ai déjà parlé, on fait des ateliers ici, comme beaucoup de structures musiques actuelles du département, en cours de guitare et compagnie. Et puis alors au tout départ en fait on s'était dit, bon c'est bien les gamins ils font des cours de guitare, ou de basse, mais après qu'est-ce qu'ils en font quoi ? Et on s'est dit, bon on va faire ce qu'on appelle un atelier pack amplifié, où on les met tous ensemble à jouer, et puis on les met ensemble dans une pièce avec deux ou trois de nos profs musique actuelle. Et ça dure une heure et demie chaque mercredi, et ils apprennent ensemble à jouer ensemble, à ce que c'est que jouer en groupe, à s'écouter, à pourquoi pas à composer. Même un travail d'improvisation un petit peu, les profs essaient de les tourner un peu là-dessus. Et puis bon, la grande nouveauté c'est que cette année, il y a exactement le même type d'atelier, enfin quasiment, qui s'est monté à l'association EMA Le Garage. Et le projet c'est qu'on s'est dit, on va les croiser, on va les mettre tous ensemble, on va les mélanger, on va faire différents groupes. Bon, on a essayé de croiser au maximum, les gamins nous ont même surpris, enfin les jeunes pardon, nous ont même surpris, parce qu'ils sont allés au-delà de nos attentes. C'est-à-dire que tout d'un coup, sur un morceau, on va se retrouver avec trois chanteuses, et c'est absolument génial. On est arrivés sur la scène, elles étaient trois en train de chanter dans le micro, de rigoler, de s'éclater. Donc mission accomplie déjà, rien qu'au cours de répétition, mission complètement accomplie. Après, on va voir sur scène comment ça se passe samedi. Je te cache pas qu'ils ont tous les boules. C'est leur première scène pour la plupart. Bon, ils vont juste faire un morceau, mais il y aura les copains, il y aura la famille. C'est en première partie de The Stars, donc qui est le groupe des profs, un groupe de rock créé par les professeurs de EMA Le Garage. Donc ils ont la pression vraiment. Et voilà, donc le but quand même de tout ça, c'est qu'ils apprennent vraiment à jouer en groupe, c'est-à-dire avec des gens qu'ils connaissent pas forcément, et du coup à s'écouter, à être obligés de s'écouter, à pas jouer chacun dans leur coin. Et on aimerait bien qu'il y ait des accroches au niveau sympathique, pourquoi pas ils forment carrément des groupes, qu'on reverra nous bientôt dans les studios de répétition, et puis après pourquoi pas sur les premières parties des concerts. Je te remercie Mathieu, on attend ça avec impatience. Et à bientôt. Ça va. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501